Sinon, comment tu vas aujourd'hui ? Oh ça va, par la grâce de Dieu, je me suis levé, je suis parti au travail. On avait demandé à ce que nous remplissions les bulletins sur le next, ce matin et puis bon, je suis rentré me reposer. Comment on appelle ça ? Attends, j'ajuste. Moi-même, je suis en train de te parler de ton audio là-bas. Je n'ai pas filmé mes propres opérations ici. Ok, c'est bon. Maintenant, vous remplissez les bulletins en ligne ? Oui, oui, ça se remplit en ligne. Oui, les trois établissements où j'interviens maintenant, tout fait presque en ligne. Depuis la pandémie, nous sommes passés à Zoom. Donc, les bulletins, nous remplissons en ligne, les appréciations en ligne. dès que vous avez les contrôles, vous saisissez les notes. Donc, les... Vous ne pouvez pas appuyer par qui ils sont, dès qu'ils ont le... Comment ça s'appelle ? Le bout de passe, quoi. Donc, comment on appelle ça la pandémie ? La pandémie a vraiment forcé énormément d'établissements vers le numérique, quoi. Le numérique. Ce que bon, la plupart d'établissements... Euh... Ah, papa. L'Internet de Libreville encore frappé une fois de plus. Je vais juste patienter, le temps que tu reviennes. Ok, c'est bien. Tu es de retour, tu es de retour. Tu es de retour. Et pour tard, je suis sur le réseau le plus fiable, hein. Je ne sais pas si je vais me donner. Une partie... Une partie de la conversation, là, l'une des mille et une questions que j'ai écrite, dont je veux te parler, c'est... Il faut... Je voulais te parler de... Comment on appelle ça ? Internet au pays. Et le fait qu'en fait, tous vos cerveaux, tous vos cerveaux et vos années d'expérience, là, on peut quand même améliorer la connexion, là. Ce n'est pas le gouvernement qui doit nécessairement faire ça. On peut améliorer ça nous-mêmes. Je me suis abonné. J'ai le truc à la maison. Comment ça s'appelle ? J'ai le câble à la maison. Yeah, mais c'est jamais aussi fiable. Parce qu'il y a ceux que le vendeur dans le business te dit et il y a ceux que l'ingénieur connaît. C'est jamais aussi fiable que le vendeur te le dit. Même ici, parfois, tu peux avoir le meilleur contrat possible et ton Internet, bizarrement, ne fonctionne pas pendant quelques heures. C'est juste qu'ici, ils vont t'envoyer un petit message pour te dire peut-être qu'ils ont foutu la merde ou quelque chose du genre. Mais bon, au pays, quand je suis en train d'essayer d'organiser les conversations avec les gens au pays, c'est difficile. C'est très difficile. Je me demande même, est-ce que c'est le câble ou bien qu'est-ce qu'ils nous ont? Il dit haut débit, haut débit, tout ça mais bon. Non, c'est juste la nature de l'infrastructure de télécommunication en Afrique. Genre, si Dieu me donne la grâce d'avoir plus d'énergie, c'est quelque chose sur lequel j'ai envie d'écrire. Si tu vois comment les compagnies de télécommunications fonctionnent dans différents pays, Oui. La version des télécommunications qu'on a en Afrique dans plusieurs pays, c'est ce contre lequel plusieurs autres personnes dans leur pays se battent. Mais nous, chez nous, c'est quasiment des compagnies étrangères en collaboration avec les infrastructures gouvernementales qui contrôlent notre infrastructure. Ça, c'est ça. C'est que la télécommunication, on a le maire du système politique, donc bon. Ça, pour le moment... Tiens, bon, avant que je ne continue, c'est pour ça que dans le podcast, je ne deviens jamais politique. Tu es au pays, hein, toute suspension de retraite doit sortir, hein. Non, 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 il n'y a pas d'inquiétude. On a quand même un peu de tapons sur la tête qui nous couvre pour le monde. C'était au Togo, c'est plus grave, hein. Ici, quand même, déjà savent qu'on ne peut pas jeter un caout sur la barmite où on a sa nourriture, hein. Donc je ne peux jamais parler mal du système. Moi, je ne le dis toujours pas, toujours pas ça. Le Gabou m'a fait énormément, énormément du bien. Et moi, je le dis, les gens regardent bizarre. Je suis du parti au pouvoir. Je suis expatrié. C'est le fragment. Un pédé juste. Un pédé juste. Ah oui. On peut être un pédé juste. Je vais chercher quoi c'est, Jean-Py, je vais chercher quoi c'est dans l'opposition. Je suis du port d'arrivée ici piloté par le système. Donc, c'est le pot où je mets la main. Je ne veux pas jeter un caout là-dessus. Impossible. Et surtout, je vois dans le bureau. Si je vois tous les avantages que j'ai eus parce que je suis enseignant britanné. Parce que j'ai enseigné pendant des années, pratiquement britanné. Tout ce qui a découvert jusqu'à présent. Je me dis bon, le Gabou m'a fait beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Donc, je parle du Gabou, je parle du système politique, je parle du chef de l'État. Je parle de tout ce qui l'entoure. Le ministre des questions nationales, le ministre de la Défense. Tout ce monde-là. Bon. Que le Seigneur les bénisse. C'est ça, quoi. Amin, moi, personnellement, je comprends ton point de vue. Bon. Il y a aussi le fait que ta réalité. Par exemple, j'ai plusieurs amis avec qui on discute de politique. Internet a décidé de venir censurer les choses carrément. Mais on va attendre jusqu'à ce qu'on puisse en parler. Papa, voilà, voilà, voilà ton gouvernement. Voilà l'Internet de ton gouvernement, papa. N'oublie pas, n'oublie pas, là-bas. Les autres, tu vois, quand j'étais venu chez vous la dernière fois, quand je suis venu, j'ai dit aux autres que les pays africains, même l'Europe, ne peuvent continuer pas à travailler. Les États-Unis peuvent croiser les bras pendant 50 ans. On ne les atteindra jamais. Parce qu'il y a des gens qui ont eu à travailler avant. Il y a des gens qui continuent à travailler au-delà. Je suis d'accord. Bon, pas que je suis d'accord avec ça. Le truc, c'est que, selon moi, j'ai peur. C'est que si ce que tu lis est vrai, tu vois, mes enfants auront des chaînes sur leur cou. Ma théorie est que les gens croient que le pire que l'être humain est fait existe dans le passé. Mais on oublie que les générations futures existent pour battre les records. Alors, si on reste dans l'état dans lequel on est pour les 50 prochaines années, pour les 100 prochaines années, il ne faut pas suivre. C'est juste les églises éveillées qui vont continuer à augmenter dans le pays. pour vendre les 100 prochaines années. Parce que c'est pas... Je lis des recherches sur les agences de consultants qui travaillent en Afrique, les compagnies d'investissement. J'essaie vraiment d'avoir l'œil sur le côté financier. Tu dis ? Tu n'es pas sponsorisé par Red Bull, non ? Parce qu'il y a un truc avec Red Bull à la main, là. Ah, papa, ils n'ont qu'à m'envoyer l'argent. Ils peuvent résoudre beaucoup de problèmes. Il faut même que moi, je mette mon propre piment. Attends, attends, attends. On doit même parler de ça après. Je vais mettre mon propre piment dans l'image même. Mais... Mais comment dire ça ? Voilà. Voilà. Je sais. Ça te coupe. Hier, moi, depuis, j'ai pris... Quand je vois le passé, je me dis que Dieu m'a réveillé très tôt. Ça dit, contre le système tel que ça se dit actuellement dans le monde, je me dis, il faut battre. Il faut se battre. Surtout quand je parle aux collègues. Je me dis, vous voyez, j'ai pas de maison à l'eau, mais j'ai pas de belles voitures, j'ai pas... Mais je me suis dit, il faut que ma descendance sorte du système de médiocrité dans lequel j'ai évolué. Pour une autre expérience. Et quand je parle du système de médiocrité, je ne parle pas du Togo, hein. Mais du système francophone dans lequel nous sommes. Où l'homme n'est pas formé. Pour affronter la vie. Pour prendre des initiatives privées et réussies. Pour oser. Parce que c'est comme ça, on l'a formé. Quand on nous a formé, nous c'est quoi ? Notre plus grand rêve. Tu es ingénieur. Tu es professeur. Tu vas t'asseoir quelque part. Tu attends le salaire mensuel. En attendant la retraite, c'est fini. Mais très tôt, je me suis dit non. Et il faut... Je me dis que cette mentalité-là a fait de nous des prises de l'issage. Elle nous a écrasés. Donc, c'est pourquoi je me suis battu sans vous le dire. C'est pour la première fois que je te le dis. Pour que vous, vous sortiez. Que vous fassiez une autre expérience. C'est là dans un autre système. Comme tu l'avais dit aux enfants de l'autre là de Boukoubi. Le système est le meilleur. Parce qu'à part ça, il faut aller sur la lune. Ou bien sur le soleil. Ce qui est impossible. Donc, tu sais. Et gloire à Dieu, le Seigneur m'a exaucé. Pourquoi ? Et Nounam. Je ne dis pas que c'est moi qui l'ai poussé à faire deux fois le déplacement sur les Etats-Unis. Non. Mais ça a changé sa mentalité radicalement. Bon, tu es là où tu es actuellement. Je dis gloire à Dieu pour ce qui arrive. Ce qui arrivera. Que Kelly est là où elle est actuellement. Je dis gloire à Dieu. Benjamin ira là où il voudra aller. Gloire à Dieu. Et je suis sûr que même si le système Mouamaï a réussi plus ou moins à briser mes ambitions, vous, vous aurez une autre approche dans la vie. Vous aurez d'autres perceptions, d'autres engagements, d'autres courage, de détermination. Tout à peu d'exemples et modèles sur des choses que vous avez vues. Vous avez vues, que vous avez expérimentées, que l'on peut avoir ici. Nous, ceux que nous connaissons les plus grands aéroports, c'est Léomba ici. Quoi que maintenant, Léomba, c'est une fausse classe. Léomba, c'est une fausse classe. Léomba, c'est une fausse classe. Léomba, comme Atlanta, pratiquement. Oh, papa ! Il ne faut pas dire ça à Atlanta. Oh, papa, je vais maintenant écrire le net de ton parti. Voilà, le net de ton parti, papa. Je vais garder ça, je vais garder ça dans les vidéos. Non, allons-y, allons-y. D'accord de voyager. Si on me le permet, je vais te filmer l'aéroport de Lomé, je t'envoie. Il y a maintenant l'Afrique. Il y a Lomé, il y a Dakar, il y a Brazzaville, mais c'est ça. Il y a Kigali, mais c'est déjà l'aéroport de... Highest level, comme on peut dire chez vous. Donc, le port de Lomé, c'est au niveau international, les choses bougent. Et je me dis que, tu sais pourquoi ? Nous avons la grâce. Mais c'est pas que j'ai fait la politique. Que le chef de l'État togolais a fait ses études aux États-Unis, justement. Oui, on est actuellement à Blita, qui ne connaît pas la ville, qui est au centre du pays. On a, il nous a vu la dernière fois, un parc de panneaux solaires là, qui sera le plus grand de toute l'Afrique de l'Ouest. Qui va alimenter Sokodé, Sautobois et Atapamé. Ah oui. Le plus grand de toute l'Afrique de l'Ouest. Oui. Dans trois mois, c'est le plus grand de toute l'Afrique de l'Ouest. Ça va dépasser le parc qu'il y a à Dakar actuellement. Et je dis, bon, c'est parce que, tu sais, dans le gouvernement du président actuel, il est parti cueillir des jeunes étudiants, ou bien des jeunes fonctionnaires qui ont occupé des prôles de responsabilité aux États-Unis, au Canada, dans les pays anglophones, pratiquement. Et ceux-là mettent en pratique ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont appris. Et du coup, non. Tu sais, moi, c'est mon grand rêve. C'est mon grand rêve pour vous. Mon grand rêve pour vous. Le jour où le Seigneur m'appelait, que je sache que j'ai brisé quand même, comme le dit le signe est bien, le vestiment en famille. En fait, vous allez revenir tous les esclaves de ce système francophone qui a fait de nous des gens qui sont contents du peu qu'ils ont. Voilà. Lui, un peu, il m'a dit à l'oeuvre, il m'a dit, « Vivez-vous ton courant, vivez ton courant, si tu n'es pas, tu vas voir, tu vas mourir après ». Donc, j'avais fréquenté un français qui a le même entendue. Il dit, « Il faut rêver très grand ». Ça, ce qui s'appelle « Think big ». Il est dans l'imaginerie à « Think big ». voilà donc il faut il le faut voici quand vous étiez à l'université à l'époque, n'est-ce pas c'était quoi le message qui vous a été transmis pour vous pousser dans les professions que vous avez choisies, ou bien on a choisi vos professions là pour vous moi d'abord tu sais j'ai eu le bac E le bac E parce que je ne voulais pas enseigner du tout tu as devenu ingénieur, après le bac l'année là il n'y a pas fierté à congédié tous les professeurs de mathématiques de physique coopérant français donc ils voulaient former les nationaux pour encadrer les élèves et quand on a eu le bac les meilleurs, ceux qui ont des meilleurs notes en terminale, en série C en série E, on a tous opté vers le département mathématique pour qu'on puisse remplacer ces professeurs là, et ce qui a été fait actuellement tu ne verras plus au Togo un coopérant français ou bien américain créer en train d'enseigner maths et physique ou SVT et non, du tout et cet objectif a été atteint mais nous avons été comme des cobayes à peu près quoi mais moi je veux... non non, vas-y, vas-y, désolé oui, on a eu cet objectif évidemment c'est pour ça qu'il y a autant de profs togolais à travers l'Afrique comme ça à travers l'Afrique en maths et en physique en SVT parce qu'est-ce que le président faisait en ce moment-là je ne parle pas politique et moi je décide ce qui est réel ok donc tu as ta licence en maths en physique ou en SVT et que tu veux enseigner on te paye quoi, combien de fois on ajoute un tiers de ce que tu dois gagner normalement si tu es d'autres secteurs d'activité sur ton salaire ça fait que tout le monde se battait à devenir enseignant même des gens qui ont fait l'économie en ce moment-là se convertissaient se former pour devenir professeur de maths et ça du coup on a comme le trou là jusqu'à ce qu'à ce moment on exportait les cartes togolais enseignants en Côte d'Ivoire surtout en Côte d'Ivoire c'est ce qui inscrit que les gens de ma génération nous sommes nombreux ici c'est maintenant que bon les togolais ont trouvé si tu as diplôme en maths préfèrent se convertir en informatique ou bien dans d'autres domaines en ingénierie les gens ne viennent plus les jours ne viennent plus pratiquement donc l'objectif était noble mais nous avons aussi des cobayes donc ça veut dire que comment on appelle ça parce que tu vois il y a je ne sais pas si c'est du communisme ou juste de la dictature et c'est pas pour faire dans le politique mais c'est on a sacrifié donc les les quels que soient ceux qui étaient exceptionnels dans votre génération qui auraient pu mûrir indépendamment on vous a tous forcé à sacrifier ça pour le pays n'est-ce pas pour le pays c'est pour le pays justement c'est pour le pays bon maintenant je ne veux pas et je veux que tout le monde qui va suivre ça sache que je ne suis pas en train de manquer de respect mais voici ce que notre génération a vu qui fait que genre on peu d'entre nous ont cette loyauté là envers nos pays c'est on a vu nos pères faire ces sacrifices là bon du moins dans mon cas parce que je ne connaissais pas toute l'histoire mais je crois une ou deux fois que tu étais en train de parler avec des amis d'université et je t'entendais dire ça mais je ne savais pas si je m'en rappelais exactement comme tu viens de l'articuler mais je me rappelle déjà à l'époque je me disais que si mon père a sacrifié et qu'il doit être là en train de courir après ce qui lui est de droit vous ne mourrez jamais jamais même si même si je dois venir quelque part aider le pays même si le pays est attaqué aujourd'hui et que c'est moi qui ai la solution je ne veux pas parler au président en premier je veux parler au trésorier national d'abord paye-moi ce qui est le droit plus l'extra avec les bénéfices possibles sur la performance à vrai dire à cette période-là dans la tête du chef de l'État de cette époque-là ce n'est pas pour nous sacrifier à cette période-là on me poussait jusqu'à la licence c'est le plus grand diplôme au Togo en mathématiques en physique mais je l'avais dit déjà précisément si tu sors de l'université avec la licence si tu vas dans d'autres secteurs d'activité ceux qui ont fait économie, droit tout ça-là ils sont payés cadre à deux d'accord avec moi mais si tu vas dans un secteur payé cadre à un il n'y a pas seulement un match tout 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 discipline confondu si tu veux avec la licence tu es cadre à un et c'était c'était ça à l'époque c'était ça à l'époque pour encourager les jeunes gens parce que c'était quoi je sais que ce n'était pas tant pour nous piétiner ce n'est pas pour nous abrigader mais on veut rapidement je sais que dans la télévision à cette période-là c'est de poser les bases d'un développement qui provient qui a pire pour base les Togolais de souche qui ont une certaine détermination à aider le peuple à s'en sortir voilà et quoi de mieux que de commencer par l'enseignement voilà il y avait les problèmes supérieurs il n'y a pas mais qui formait les gens il y avait à l'université il y avait l'enseignement des sciences d'éducation tout en étudiant les maths on allait suivre des cours de pédagogie et des coquilles sortien il y a un professeur de mathématiques de physique de VT ou bien de l'époque de l'esprit tout fait déjà et tu es on a la compétence cette compétence on l'a jusqu'à présent on l'a jusqu'à présent et c'était une petite très bonne politique mais actuellement je pense que c'est dépassé nous on a fait notre temps et je ne sais pas ce qui se fait relativement au pays mais toutes ces choses ont été faites dans l'intérêt supérieur de la nation dans le but dans le but de créer cette fierté dans le togolais de savoir que ce sont mes compatriotes qui m'ont formé je ne suis pas formé dans le système français mais je ne suis pas le fruit de la formation des français non je l'ai été à maths à mathématiques à cette période-là monsieur Montama je ne sais pas s'il est encore en vie c'était mon prof de maths mais le prof de physique c'était un togolais monsieur Zoga on l'a fait revenir du Ghana avec un salaire qu'il a attiré il est venu tous les profs à notre période c'était des nationaux des jeunes qui sont tenus de certaines périodes-là pourquoi ? parce qu'on veut poser les bases de développement qui a pour racine le sol togolais qui a ses racines dans le sol togolais c'était ça c'était ça attention on était très fiers j'ai jeune tu as engagé cadre à un bon c'était la belle vie c'était la belle vie mais comme quand je suis sorti du pays sinon ils sont restés ils ne se plaignent pas ils ont eu ça s'en sorti mais j'avais des rêves au-delà après 4-5 ans j'avais d'autres rêves comment l'internet là vient bloquer carrément genre quand mon pater est sur le point de lâcher une information on va oui je vais mettre je vais mettre l'internet de ton parti je comprends mais laisse-moi que et toi en particulier qu'est-ce qui t'a donné cette ambition là ce qui veut dire de vouloir est-ce que c'est parce que genre tu as grandi dans une zone rurale ou bien c'est juste quelque chose c'est quelque chose de familial parce que toutes les histoires les quelques histoires que j'ai entendues du grand-père et que j'ai entendues de l'arrière-grand-père c'est il y a il y a toujours cette indication là où ils sont poussés à à suivre genre leur 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 intuition leur manière de réfléchir leurs ambitions du moins de ce que j'ai entendu et et genre je vois ça aussi chez toi et je veux savoir genre c'est de toutes tes années de vie est-ce que tu as pu déceler nous bien genre ta motivation bon d'abord premièrement n'oublie pas ton arrière-grand-père il s'appelle Kornberg un ancien combatant allemand il a le père de Britta il va pas nous raconter l'histoire là tout ça il était le père non le boss voilà il était bon on a on a non non il avait pas le choix parce que nous étions sur la domination allemand il n'avait pas le choix mais cette détermination a bien fait ce que il t'a confié il l'a transmis à papa et tu sais ton grand-père par l'arrière ton grand-père Kornberg est assis donc ayant grandi au village il voyait donc que les efforts qu'il fournit nous ne pourrons pas l'aider à s'épanouir à réaliser les rêves que ce n'est pas fait de lui ils ont parti au Ghana au Ghana à Kétar à ce moment-là bon il n'avait pas encore épousé ma maman parce que il avait seulement comme épouse la maman du frère Jean du frère Charles et autres mais au Ghana il savait qu'il est limité alors il est venu au Togo à la frontière Badou bon il était métaillé dans le processus non il a excédé non il a fait sa préparation de cacahuayers tout ça et il a commencé à passer par lui et puis nous étions nous faisons ce qu'on appelle la bourgeoisie villageoise papa était un bourgeois à son niveau et puis la plus belle maison de ville à cette époque c'est papa qu'il avait construite ah oui ah oui il n'était que planteur de cacao à Badou il venait il a réussi et donc du coup quand nous voyons tout ça tu vois non tes oncles Charles Vincent Kofi sont les premiers du village qui après les études au CM2 sont partis en apprentissage les premiers parce qu'avant des gens allaient à l'école jusqu'au CM2 puis ils sont fatigués bon ils devenaient donc des cultivateurs la vie médiocre mais non ils sont partis là-bas qu'ils sont partis et eux pour nous transmettre cette façon de concevoir la vie du côté positif les vacances ils nous font venir à Lomé et ils nous permettaient les week-ends on se promenait à Lomé se promenait à Lomé c'est peut-être pas la belle vie de Lomé actuellement mais ce que nous voyons déjà nous frappait beaucoup les maisons par rapport aux maisons de paille qu'on avait au village c'est différent on voyait des jeunes cadres et c'était c'est vraiment motivateur et ajouté à cela Dieu faisait mille choses nous sommes d'un village minier on voyait arriver des jeunes cadres bon il n'y avait pas de grandes placées de période c'est des gens qui avaient le CAP certains des ingénieurs plus trois Agbo et les autres là il y a quelques blancs qui étaient là également mais on voyait déjà leur cité tout ça là moi je me suis dit si c'est des hommes je peux devenir ce qu'ils sont actuellement ce qu'ils sont yes et je me rappelle quand on avait le BPC en 1977 ton oncle Benjamin m'ont travaillé beaucoup il y a un prêtre là qui nous avait conduit chez Agbo qui était le tout puissant à ce moment là donc le internet de tes gens internet est ton parti je me suis dit je me suis dit je me suis dit c'est bon et puis on nous a accompagné chez l'ingénieur Agbo tout cas j'ai appris que l'ingénieur Technobac plus trois qu'est-ce qu'il nous a dit il nous a dit il a dit au prêtre bon c'est bien mais c'est joli même s'ils continuent en seconde qu'est-ce qu'ils vont devenir autant qu'il aille apprendre un métier qu'on aille apprendre un métier que trois ans après qu'on revienne il nous garantit de nous engager à l'OTP à l'usine de phosphate à la sortie j'ai dit au prêtre il s'appelle comment c'est pas un canaro c'est Genario j'ai dit mon père plus jamais je lui mettrai pied chez l'homme là parce qu'il va se mettre je vois pourquoi j'ai le comportement là jamais j'ai dit au prêtre pourquoi son petit frère comment on l'appelle même Joktan oui son petit frère il n'a pas dit d'aller apprendre un métier il avait le BPC deux ans avant il l'a envoyé au collège de Togoville pour avoir le bac et pourquoi il n'a pas dit pas de bac et c'est nous qui devons apprendre un métier j'ai dit au prêtre jamais 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 et puis progressivement on a monté on est monté on a atteint le niveau qu'on a monté actuellement et moi je dis gloire à Dieu mais je continue à avoir de gros rêves ah oui je continue c'est quoi c'est quoi l'un de tes plus grands rêves pour ce que tu veux faire dans cette phase de ta vie c'est quoi dans cette phase de blanche vieillesse comme on le dit tu vois c'est de créer une société qui fasse travailler le maximum de gens possible pas me sentir pas pour qu'il n'y en ait pas de moi mais rendre des gens un peu heureux dans la vie c'est pourquoi moi ma retraite c'est assez dernière je peux créer quelque chose qui peut faire travailler tout le village tout le village mais papa on ne peut pas laisser au konja aussi comme ça bon c'est au mais bon tu sais au konja c'est quand même chez tes gens c'est chez tes gens donc il y a l'argent là-bas j'ai oublié ça non mais comme tout le monde j'ai été formé au Togo de Veni si je vais au Togo et que je crée ce qui marche pourquoi ne pas ouvrir ce qui s'est partout surtout à deux ans non le Gabon m'a fait beaucoup de bien vous n'oubliez jamais ce pays là dans vos prières dans vos investissements si vous avez des souhaités à créer plus tard pensez au Togo pensez au Gabon avant n'importe quel autre pays parce que ce pays nous a fait beaucoup de bien tu sais de quoi je parle beaucoup de bien ah oui donc mon rêve mon rêve c'est ça créer des structures dans lesquelles beaucoup de gens peuvent travailler puis s'épanouir voilà ce n'est pas seulement donner l'argent aux gens non 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 mais créer une société des structures qui peuvent travailler beaucoup de gens beaucoup de gens c'est ça mon grand rêve c'est ça mais si on doit si on doit essayer de comment on appelle ça tirer le rêve vers la réalité c'est quoi c'est quoi dans un sens pratique ce à quoi tu es en train de penser tu es en train de penser à l'agronomie le secteur agricole l'éducation l'éducation je vais faire autre chose pour prouver pour me prouver moi-même que je suis capable d'investir mes capacités dans d'autres domaines l'éducation on parle de ça créer une école un lycée tout ça je mets ça de côté je ne peux pas faire la même chose pendant le reste de ma vie non mais non il faut il faut faire autre chose pour me prouver moi-même que je suis encore il y a certains équipes qui appuient la foi en Jésus-Christ j'ai pour base la foi en Jésus-Christ et la Bible déclare je pense à l'Ivres des Haïts ceux qui se confient à l'Éternel renouvelent leur force comme l'aigle renouvelent leur force et je sais que le Seigneur renouvela mes forces et j'ai atteint ces objectifs-là c'est ça mon grand rêve mais c'est ce que je rêve le Seigneur peut me montrer autre chose encore autre chose ce que le Seigneur me montrera je le ferai je le ferai pour que ce soit quand tu parlais mon esprit est parti dans plusieurs sens et j'ai dit bon si ce genre de projet-là je connais énormément de personnes que ce soit de ma génération ou même le plus de personnes avec qui je parle pendant les podcasts je trouve de plus en plus de personnes qui sont vraiment intéressées vraiment engagées et j'étais en train de penser tu pourrais même contacter tes élèves tous tes élèves bon pas tous tes élèves mais ceux avec qui tu es toujours en contact tu dois avoir énormément parmi eux qui ont dû développer des aptitudes de l'expertise et des connaissances qu'ils sont prêts à mettre à contribution pour t'aider à faire sortir ce genre de choses parce que ce dont je me suis rendu compte en observant les professeurs ici c'est leur sphère d'influence c'est quasiment tous les élèves qui sont passés qui sont passés par leur classe je me souviens désolé je me souviens l'un de mes anciens profs d'ingénierie il a fait 15 ans de 15 ans d'académie d'enseignement et il voulait repartir dans le secteur actif il a juste envoyé un email et parlé à ses élèves en classe que bon moi cette année je repars dans l'activité les compagnies dans lesquelles vous travaillez là-bas en fait savoir ça à vos managers sans à peine une semaine deux semaines il est revenu en classe remercier tous ses élèves de toutes les offres qu'on lui a envoyé parce que certains de tes élèves en ce moment sont des chefs d'entreprise certainement certains sont peut-être des ministres certains travaillent dans l'agronomie plusieurs choses toute cette expertise là à mon avis peut te rendre la vie extrêmement facile en fait bon maintenant la pratique de ça je ne sais pas mais je dois améliorer quelque chose internet de tes gens oh ces gens je n'ai pas de problème avec vous ok je ne sais pas moi ben ces histoires d'abord créer des ONG aidés par l'Occident tout ça ah ah peut-être mes anciens élèves va créer ONG il y a eu il y a eu la m'appelette il y a eu ton mot ah non ça j'ai j'ai eu l'opportunité de vraiment c'est c'est merci beaucoup des opportunités que tu m'as permis d'avoir dans la vie j'ai essayé j'ai essayé quand ma tête était dans le bon côté de prendre le maximum d'éducation de ça que je pouvais les gens qui viennent dans les ONG au pays là il y a des gens qui viennent avec de très bonnes intentions de très bons objectifs et qui veulent vraiment aider mais je ne sais pas pour me plaindre mais ces mêmes personnes là dans n'importe lesquelles des villes dans lesquelles ils vont tu vois desquelles ils viennent il y a des SDF il y a des enfants qui ont faim il y a des femmes qui sont battues il y a il y a les mêmes problèmes là et dans des versions même pires des problèmes qu'on a qui sont chez eux sans manquer le fait que nous nous encore on a un certain esprit de communauté qui n'existe pas ici donc le fait que tu viennes chez moi m'aider est-ce que c'est pour vraiment m'aider parce que si tu voulais vraiment m'aider j'ai vu on a vu l'année là comment le gouvernement américain a imprimé des milliards des trillions n'est-ce pas oui ça veut dire qu'en réalité si on veut résoudre les vrais problèmes là on peut imprimer les trillions pour résoudre les problèmes là ah oui non je sais que tu n'es pas c'est pour ça que moi j'ai du mal à sourire avec les gens et à passer du temps en public c'est je me suis assez éduqué pour savoir que certains d'entre vous qu'on en voit là que ce soit businessman ou ONG ou quoi c'est juste pour vous incruster dans la fabrique locale pour que vous puissiez redonner les informations pas seulement au gouvernement mais au business supposons un grand business veut s'introduire dans ton secteur au pays ils vous envoient deux ou trois personnes pour vous aider mais les personnes là vous forcent vous conseillent à former votre compagnie de manière à ce que ce soit plus facilement intégrable à la compagnie qui veut vous vivre avec laquelle ils veulent vous vendre c'est ça avant tout c'est ça avant tout donc non moi quand je suis venu ici et je ne vais pas te mentir ça a été la source d'énormes émotions mon objectif a toujours été de travailler quand je grandissais je regardais on suivait on voyait spécial on nous montrait les milliardaires les génies et tout ça et j'ai toujours dit je ne voyais jamais un africain ou un groupe d'africains ou juste un groupe de noirs qu'ils ont vraiment développé ça ou ils ont fait ça quand nous on nous montrait c'était toujours sous une sous une même même nos journaux locaux quand ils nous montrent c'est sous une image qui n'est pas très flatteuse et c'est là moi je suis venu ici j'ai dit j'ai envie de construire avec des gens qui comprennent qui sont des mêmes origines que moi pas pas au nom de la race mais au nom de tu comprends les réalités qui sont les nôtres tu as la même logique voilà mais ça a été la source d'infinie déception parce que contrairement à mon assunction de l'époque on n'a pas tous la même logique bien qu'on ait vécu dans les mêmes environnements et ça et 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 aussi le fait que les affaires aussi c'est pas pour tout le monde donc ça ça fait que juste pouvoir trouver des personnes dont tu peux dépendre et qui ont et qui ont cette motivation là pas pas des gens qui attendent que tu leur dises comment faire quelque chose mais des gens qui sont qui comprennent la mission à long terme et sont capables de prendre action indépendamment de de l'autorité c'est ce genre de personnes là dont tu as besoin mais ce genre de personnes là ils n'ont pas besoin de travailler pour toi parce que ils sont des gens en train de se débrouiller et c'est vraiment mais c'est mais c'est ce genre de personnes là que tu as besoin d'attirer et c'est difficile et j'espère que je ne suis pas là pour donner les conseils je suis là pour apprendre quelles sont les caractéristiques que tu identifies chez tes élèves qui ont qui ont réussi dans la vie d'abord il y a il y a beaucoup d'élèves qui m'ont marqué ils devaient connaître le fils de il s'appelle Kassimine je te rappelle je me souviens le grand frère de le petit frère de Zita oui 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 celui-là très tôt déjà on voyait à lui cette détermination et la haine de la misère de la pauvreté quand il est parti il fait ses études en France c'était difficile il faisait même le watch quelque part c'était difficile mais aujourd'hui il est ingénieur au niveau je pense à Shell ici il y avait bon on peut citer plusieurs exemples il y a un autre Beouché Rodrigue qui doit être naturellement le directeur de cabinet de la présidente du Sénat un jeune petit cotard la maman va être aimé les villages reculés en pleine forêt je le vois aujourd'hui bon c'est mais on voit déjà un autre très tôt le goût de bien faire ce qu'il leur a confié les études le week-end il se fait le parent à l'apprentissage mais Rodrigue sa maman le même était en face de celle de Papambata à ce moment-là mais le goût de bien faire ce qu'il lui est confié et ça ça se dit jusqu'à présent bon l'autre exemple il serait trop élitiste c'est celui des Hauts-Pilet c'est là où j'ai compris que quand on met toutes les structures en place avec les règles de rigueur on peut se développer je veux dire on avait envoyé six de nos enfants dans une université américaine de prestige mais en fin d'année les meilleurs c'était parmi nos élèves il y a même un parmi eux il avait à la remise des diplômes il avait saillé la main Barack Obama à l'époque ça fait qu'actuellement dans les hautes sphères américaines quand on parle du Gabon on ne voit plus un pays où les élèves sont paruissants non on lit dans l'étudiant gabonais actuellement au moins dans l'état où il s'est parti l'image de cette promotion formidable là et pourtant c'est des choses que nous prenons quand on passe le concours d'un troisième après c'est ceux qui n'ont pas réussi comme nous regroupons nous faisons passer un test ils réussissent et on met tout en jeu la formation qu'il faut la discipline à 5 heures ils sont debout il faut le décrasage d'abord le sport à 7 heures ils sont assis en train de le prof dans la discipline aujourd'hui l'un des rares africains qui pilote le C-130 le gros avion de transport de Touple c'est mon ancien lève il est capitaine Tchango je l'ai encore vu la dernière fois quand il était en formation il était le seul africain d'approvision les gens étaient venus d'autres pays aux Etats-Unis aujourd'hui il y en a beaucoup je vous ai parlé du docteur Moussavou qui m'a fait la piqûre il n'a pas encore 25 ans il est médecin il y en a plein c'est que ces élèves là je ne sais pas si eux-mêmes avaient cette vocation mais l'encadrement était tel qu'on a rêvé en eux ce goût de bienfait de réussir de réussir bon éventuellement il y a eu des péditions il y a deux ou trois mais comme il a été formé dans cet esprit là ils se sont ressaisis quand même avec un peu de retard par rapport aux autres mais tous ont réussi la dernière fois encore quand il était au Britanné j'ai posé la question j'ai demandé d'après toute la vie des jeunes que je connaissais presque tout le monde avait été sans sortir et c'est quoi c'est parce qu'on a semé en eux cette détermination de bienfait cette discipline là d'esprit cette discipline là et ce courage là c'est-à-dire à ce moment de s'oublier tu sais les jeunes filles jusqu'en terminale on met la boule à zéro ah oui au Britanné il y a maintenant les filles il y a des filles maintenant je pense ça fait la deuxième année on a des filles qui sont dans les écoles de médecine ah oui des filles je pense deux ou trois ou quatre filles qui ont eu le bac avec mention bien ici qui sont maintenant dans les écoles de médecine certains sont en Chine donc mais c'est-à-dire voilà et du coup je me dis que moi je me dis c'est pourquoi je dis il faut que je crée une structure en ce moment dans l'esprit de ce que je vais employer cette détermination de bienfait pas seulement pour toi-même mais pour que tu sers de modèle et moi je dis Dieu m'a béni en me faisant passer par le Britanné et quand j'ai donné encore la rigueur de tous les commandants du Britanné c'était pas mieux ils sont capables de quitter la maison à 3h du matin pour voir si les consignes qu'ils ont laissées sont respectées ah oui à chaque fois tu vas à l'école l'internet de tes gens internet de tes gens le boss regarde comment leur internet a bloqué comme ça on est de retour tu sais tu sais il me dit que peut-être c'est dans un milieu militaire mais dans le civil non quand il y a la moindre pluie on ne va pas à l'école parce qu'il pleut on est très mouillé tu commences le chapitre tu ne termines pas non non tu as l'obligation de terminer tous les chapitres au Britanné l'obligation et les enfants te voient dans ces déterminations là et tu fais les déçus à moi des fois tu peux te bloquer tu le mets là-dessus tu ne fais pas que tu sois oublié non la détermination a donné le mieux de toi-même et ça je me dis que s'il y a un poste où j'ai travaillé où j'ai senti que j'ai marqué c'est au Britanné c'est au Britanné et ça là on peut par rapport à notre retard qu'on a toujours rattraper ce retard là on peut travailler de cette manière là comme les Chinois l'ont fait ah oui aujourd'hui le critique mais ils ont travaillé quand moi j'étais au CM1 les Chinois faisaient les ponts alignés comme ça il y a ces télés qui sont là cassent les cailloux qui se transportent sur la quête pour venir faire des ponts pour venir faire des barrages en 1970 je me rappelle de la revue ça s'appelle la Chine en construction des gens se moquaient d'eux ah oui quand les premiers voitures qui ont été venus là des gens se moquaient aujourd'hui les Chinois sont partis en voie des anciens sur la lune ils font peur à tout le monde ils font peur à tout le monde et moi je dis qu'est-ce que Barack Obama a dit yes we can yes we can in Africa we can you can do it mais vous ayez cet esprit là écoute le Seigneur si tu vous guides merci tu vois j'avais une autre question que je voulais te poser mais pour le bénéfice de tout le monde qui va peut-être suivre ça il y a on est je dois reconnaître que beaucoup de beaucoup je dis que j'ai commencé le podcast je rencontre énormément de personnes talentueuses 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 qui sont qui ont vraiment cette rage de vaincre là en faveur de l'Afrique bien que la réalité et que tu vas certainement perdre il y a des gens qui sont prêts à tout sacrifier juste pour le potentiel que l'Afrique peut faire quelque chose de différent et je voulais et quelque chose que j'essaye d'établir avec le podcast là c'est un pont entre la passion que ma génération a et la connaissance que ta génération a parce que selon nous on parle on est en train de parler de ça en théorie on a lu quelque chose quelque part que nos pères n'ont jamais lu on a on a vécu dans des pays dans lesquels nos pères n'ont jamais vécu mais pour pouvoir construire des structures des business des projets ou quoi que ce soit qui va tenir à mon avis il faut une réconciliation une rencontre une rencontre d'idées une rencontre de comment on appelle ça on dit quand tu es vieux tu ne te sers plus de ta force mais de mais de ta connaissance et 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 on peut combiner les deux là par exemple quand on veut investir dans les secteurs on voit ce qu'on a lu mais vous vous avez l'expérience vous avez déjà investi dans ces secteurs là comment est-ce qu'on fait pour d'abord venir vers vous vous demander des conseils et 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 quelles sont les erreurs que vous nous voyez faire le plus mais tu sais il y a une banque au Togo je pense c'est BIA qui s'appelait avant quoi non oui il s'appelait la BIA avant il disait l'expérience fait la différence c'était leur slogan l'expérience fait la différence notre génération nous s'est espérant naturellement ceux qui ceux qui ont refusé de s'aligner sur le système francophone dans lequel nous avons grandi qui a fait de nous ce que nous sommes actuellement parce que juste se sentit dépendant du système dans lequel nous avons grandi sans avoir cette capacité de s'extirper du bourbier qu'est la formation à la française que nous avons reçu et ceux qui ont voulu se débarrasser de ça nous avons nous sommes tellement un bourbier que sans sortir c'est difficile on est en train de faire des pas mais vous gloire à Dieu vous avez ici déjà à un certain degré où vous pouvez prendre de l'envol mais attention il faut qu'il y ait comme tu as dit une connexion papa dès que tu parles de connexion la connexion de tes gens te freeze papa la connexion de tes gens ne veut pas voir les connexions il faut que vous qui avez de l'expérience théorique n'est-ce pas en toute humilité vous rapprochez des gens certains croient que depuis l'Occident les Etats-Unis où tu es certains depuis l'Europe le Canada s'ils envoient de l'argent à certains pour faire question ils vont les tromper tout ça ça c'est vrai ça arrive j'en étais victime plusieurs fois mais qui ne risque rien n'a rien je te dis que ça permet actuellement tout le goût à l'intellectuel est-ce que tu sais que notre petit quartier là c'est le quartier où il n'y a plus d'intellectuels que n'importe quel quartier de Hauteuil ah oui sur le sol américain vous avez plus de 23 personnes plus de 23 personnes sur le sol américain il y a des PhD parmi vous je ne donne pas son nom il ne peut pas se connaître il y a Gaël là-bas il y a ici qui est docteur en médecine tout ça là mais tu crois on a peur des sorciers du village ceci, ceci, cela et c'est c'est ça là qu'il faut briser pourquoi des gens ont peur des sorciers regarde supposons que toi maintenant tu reviens au village n'est-ce pas tu vas saluer tout le monde les pauvres que tu vois dans la mesure que tu peux tu les aides avec politesse et tu le fais quelques petits cadeaux tu es un petit sucré des gens travaillent tu es comme des gens qui vont chercher ça te détruit jamais mais si tu viens au volant d'une grosse voiture tu te balas simplement des femmes qui vont lancer la boute sur les autres tu ne descends pas pour laisser des choses voilà non non tu vois désolé vas-y vas-y vous qui êtes dans ce pays-là vous appreniez à vous abaisser à vous abaisser à vous abaisser avec cette confiance que moi j'ai dit ceci ceux qui font des grandes choses c'est-à-dire qui se disent qu'ils ne mourront pas avant de voir l'accomplissement de ce qu'ils ont commencé et puis cette idée que les sociétés vont te tuer c'est vrai la socialité ça existe en Afrique le Vodou partout ça existe mais quand tu poses des actes d'abord vous êtes des chrétiens dans l'optique que tu veux que le nom du Seigneur soit glorifié quelque part Dieu ne permettra pas il faut donc enlever cette crainte de beauté d'abord ça vous permet de revenir au pays et d'investir et d'investir tu connais des hauts cas du village il y a un très haut cas du village il est en Angleterre il est très quand il revient il est à Cra il ne met pas pied à l'omé il a peur qu'on le tue ah oui ah oui il y a certains qui reviennent la nuit pas que la nuit non non laissez cette crainte elle est fondée mais ça dépend de votre comportement si vous venez pour vous moquer des gens du village alors les mauvais choses qu'ils vont faire vont vous atteindre mais si vous venez réellement pour être à côté d'eux les pousser au développement les pousser à faire les travaux communautaires tu mets la main à la patte mais le Seigneur te soutiendra rien ne t'arrivera bien tous les saints te bénissent merci beaucoup ton élève est là on dirait non il y a chaque jeudi chaque mardi nous prions après les 18h les gens ne comptent pas venir déjà donc pour oui on peut on pourra continuer plus tard oui oui on aura on aura l'occasion de refaire ça je crois que plusieurs de tes élèves vont vraiment aimer voir ton visage parce que ça doit quand même faire d'après toi ça fait combien d'élèves si tu dois si une estimation ça fait combien d'élèves que tu as enseigné dans ta carrière oh ça fait beaucoup l'estimation il y a 5000 5000 en Togo combien je suis arrivé au Gabon 31 là au Gabon il faut que je m'asseigne que je fasse une estimation mais c'est des milliers en tout cas c'est des milliers avant avant la dernière chose que je voulais te demander c'est je sais que tu ne tu veux changer de secteur mais moi-même vu que je suis en train d'embêter les autres pour parler à leur père pour qu'ils me donnent les ressources et les idées je sais qu'il y a il y a plusieurs personnes qui font dans le domaine de l'éducation qui ont des questions qui ont des questions parce qu'ils veulent travailler avec des profs ou bien développer l'éducation et je veux savoir si jamais ils ont des questions est-ce que je peux je peux leur envoyer tes questions genre de temps à autre je ne vais pas leur donner ton email mais mais genre je peux recevoir les questions et te poser ça et leur dire ce que tu as dit oui même s'ils veulent on peut parler en live comme ça ils veulent tu sais moi le passage au plitanné a fait que à part l'enseignement classique j'ai acquis la discipline militaire qui a fait les résultats sur le terrain et c'est ça qui fait ma force c'est ça qui fait ma flexibilité aussi mon adaptant au système français tout ça c'est ça c'est ça qui a fait ma force donc si certains parents veulent investir dans l'éducation créer des lycées tout ça bon s'ils ont besoin de mon avis personnel tu peux bon tu reçois les questions tu me les poses un premier temps et puis je donne ma question je ne serai jamais le concurrent moi je ne vais jamais créer de lycée ça je 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 travaillent chez moi ici, réussissent au bac. Ils sont au nombre de sept à la maison qui viennent. Ceux qui vont réussir au bac, si tous réussissent, je vais parler aux ceux qui sont plus, il y a deux que j'ai en tête, qui sont très, très, très affûtés. Je vais leur parler, si c'est possible, vous établissez le contact. Ok, sans problème, merci beaucoup. Il y a ? Une jeune fille, un jeune garçon aussi, ils sont terminés un bac français. Il y a aussi une Gabonaise qui fait mais bon, on va en trouver. Je peux en trouver facilement. Ok, sans problème. Bon, maintenant, avant que je ne te laisse aller dans ta prière, voici comment on appelle ça. On aura l'occasion de reparler parce que j'ai encore beaucoup de questions pour toi, comme tu peux voir la longue liste. Mais laisse une prière, bénis-nous. Bénis-nous, genre, toutes les personnes qui vont suivre ça, toutes les personnes qui vont bénéficier du podcast là dans le futur et mes ambitions de milliardaires. Bon, on va prier. C'est notre livre, je te dis merci pour ces instants passés avec ton serviteur BP. Fruit de ma vigueur que tu m'as donné dans ma jeunesse, que j'ai béni en ton nom. Père Saint, que tous ceux qui vont suivre les séances que nous avons eues à passer ensemble soient bénis de toi. Et je prie que chacun atteigne les objectifs pour lesquels tu l'as créé. Renouvelle la pensée de chacun de nous. Crée en nous un esprit nouveau qui nous pousse à refléter ta gloire que tu as mis en nous. À travailler pour ta gloire, pas pour nous-mêmes, mais pour ta gloire. À vivre, à mener une vie qui fait que à travers nous, ton nom soit sanctifié et glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien, BP. Oui, papa. On est ensemble. Tu passes une très bonne soirée et on va se retrouver sur WhatsApp plus tard. D'accord. Donc, n'oublie pas, peut-être le samedi, non, la semaine prochaine, je vais inviter les deux jeunes gens. Ok. Ok, fais-moi, envoie-moi juste un message. D'accord. Yeah. Yeah. All right. C'est tout le monde là-bas de ma part. Je vais appeler maman tout à l'heure. On va rigoler un peu. D'accord. Allez. Quand tu vas appeler quelqu'un qui me la salue, Ok, sans problème. Sans problème. Faut que quelqu'un il préparez-vous et nous on a préparez-vous. Pourquoi Benyamin ? Benyamin veut le Canada. Préparez-vous. Papa, il n'a qu'à d'abord faire l'argent à l'homme et d'abord. Préparez-vous. Préparez-vous. Ah. Tu nous dis de nous préparer mais la connexion de tes gens ne veut pas qu'on se prépare. La connexion de tes gens. All right. Je vais te laisser te reconnecter. Après, on va partir. Les 50% toi et Yonam et Kekéli vous n'avez pas les 50%. Je suis prêt à assumer les 50%. Non, le boss, le boss. Attends, attends, ce sont de grandes responsabilités. Oui, oui. Ok. Je vais mettre un lien de donation en dessous de la vidéo pour que tout le monde vienne financer l'éducation de Benyamin. Allez, on est à ça. Bye bye. Merci Seigneur. Merci beaucoup, toi aussi. Allez, ciao. 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 C'est parti !